Troisième étape de notre constat, nous sommes sur l'autoroute Le Prince, précisément à Hamdallahï. Là également, le PA est en cours de démontage. Vous pouvez bien constater les équipements d'approvisionnement en eau sont déjà démontés, désinstallés. Les lits, aussi, les matelas sont partis pour le moment, et ça se passe sous le regard de quelques curieux. Déjà les hommes sont là, prêts à bouger, et vous pouvez bien constater qu'ils sont prêts à partir. Les véhicules, déjà, en fonction de départ. Il faut rappeler que cela fait suite à un communiqué. Donc c'est l'application d'un communiqué du CNRD demandant tout simplement aux hommes postés dans le PA de quitter à partir de 6 heures de ce matin. Et c'est ce qui est en train d'être exécuté. Nous sommes donc à Hamdallahï. Vous pouvez bien voir que les hommes sont là, mais ils s'apprêtent à bouger. Ça se passe sous le regard des curieux, je vous ai bien rappelé cela. Ici, sur le terrain, les reporters de Gangang TV. Voilà. Donc en principe, d'ici demain matin, il n'y aura plus de PA sur cette partie. Peut-être que c'est juste cette serrache qui pourra rester. Et on ne sait pas à quoi ça servira, puisque c'est une route, c'est un passage qui était pratiquement occupé. Je pense que vous avez tout au compte de ce matin. Toutes les informations. Et c'est comme ça que ça se passe à tous les niveaux, pratiquement dans Konakry. Et vous pouvez bien voir beaucoup de curieux, des voisins. Ah, débrouillez-vous. On va quand même recueillir le sentiment de quelques citoyens. Voilà, on va recueillir le sentiment de quelques citoyens. qui, quand même, ont vécu pendant un moment avec ces hommes en uniforme. Donc vous, vous ne voulez pas qu'on enlève le PA ? Vraiment, vraiment, mais on n'a pas des choix. Donc, pendant que certains pensent que le PA, ce n'est pas bon, c'est pour vous intimider, vous vous dites quoi ? Non, avec le PA, là, vraiment, c'est bon. Mais, comme ils sont là, vraiment, ils sont contents d'eux. Puis, avant, ils vont sortir ici, faire 23 heures comme ça, 4 heures, maintenant, les gens veulent te bloquer. Mais, maintenant, depuis que le PA est là, il n'y a pas de l'occasion, c'est que maintenant, tu vas aller ailleurs. Tu vas aller s'amuser, en rentrant, tu vas rentrer, aucun problème. Mais, depuis que maintenant, nous, on a vu, maintenant, il faut en débrouille le PA, là, clairement, il y a quelques troupes de paix. Parfois, c'est, nous, on connaît déjà des cartiers, des bandits, tu vois. Donc, vous soutenez qu'il y a des bandits dans votre quartier ? Non, puis, les bandits sortent comme ça, là, puis, je ne vais pas aller sortir comme ça. En fin, là, il y a des bandits sortent, donc, maintenant, tu veux me pointer, bloquer le téléphone comme ça, ok, ça, ce n'est pas possible. Donc, si on vous demandait, on n'allait pas enlever ce PA ? Moi, si, c'était moi, je ne peux rester tranquillement, quand je suis là, il n'a pas eu de problème. Et, depuis qu'ils sont là, ils ne vous causent pas de problème ? Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Merci, messieurs. Rappelez-nous votre nom ? Djalou Mamadirou. Merci, messieurs. Djalou Mamadirou. Donc, vous venez d'entendre ce citoyen, quand même, qui ne souhaitait pas que le PA quitte, tout simplement. Messieurs, bonjour. Vous ne voulez pas, hein ? Ils sont tout simplement curieux. Arrête, même si c'est en langue. Voilà, on va prendre cette dame qui est voisine au PA, tout simplement. Et beaucoup sont quand même parmi eux qui ne veulent pas paraître. C'est bon ? C'est bon. 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 C'est bon.